qui court sur l'année 2019, 2020, 2021. On a déjà eu un certain nombre de séminaires ou webinaires sur cette année 2020. Celui-ci est le dernier de cette année, on en programmera d'autres l'année prochaine. On est en format webinaire, à côté de la crise sanitaire, on a adapté du coup les modalités. Notre intention au départ, c'était plutôt de faire des séminaires dans différentes villes de la région, mais on a dû passer sur ce format de webinaire. Aujourd'hui, on va traiter ce thème. Quel comptera au service de la performance, d'usage et de la coopération ? Je vois qu'il y a une question sur… Oui, il y aura du coup, on prévoit un enregistrement de la séance et il y aura effectivement un accès à l'enregistrement de cet après-midi. En tout cas, d'une partie, parce qu'on a une partie très pratique d'atelier qui sera compliquée à capter, donc on partagera la plus grande partie. Voici le programme qu'on vous propose cet après-midi. Avant de l'énoncer, du coup, nous sommes cinq de l'équipe du CIRIN. Je propose d'allumer vos caméras pour les membres de l'équipe à intervenir sur cet après-midi. Donc, nous sommes quatre qui allons intervenir sur l'animation d'ateliers en sous-groupe qui vont avoir lieu après l'introduction. Donc, il y a Margot Lallement, vous voyez à l'écran, Jules Bretillo qui est un peu dans la pénombre, on aperçoit, Denis Coconcelli qui est dans le soleil, James Pédron qui prend la parole et puis Nicolas Frango qui va être, du coup, en appui pour nous précieux, en appui technique pour pouvoir, et pas que, aussi un peu en modération, pouvoir répondre aux questions sur le chat, pouvoir s'assurer que tout se passe bien aussi dans la répartition en sous-groupe qu'on va utiliser dans Zoom et pouvoir, voilà, tous les cinq mobilisés pour faire en sorte que cet après-midi se passe dans les meilleures conditions. Donc, l'après-midi va se décomposer principalement en deux temps principaux. Donc, on est ensemble jusqu'à 17h, c'est l'heure de fin de l'après-midi. On a prévu une pause de 15 minutes aux alentours de 15h30. Donc, on coupera, du coup, on pourra laisser tourner la connexion Zoom, mais on coupera, du coup, les caméras et les micros pour pouvoir... Faire une petite pause, c'est un temps quand même qui est long en visio, donc on a prévu ce temps intermédiaire. On va, donc, on va vers 14h15 passer en atelier de sous-groupe. J'aurai l'occasion de vous expliquer de quoi il retourne. Et puis, avant la pause, il y aura un retour d'atelier. On partagera, du coup, sur les productions qui ont été faites dans le cadre de ces ateliers en sous-groupe. Au retour de la pause, on aura la chance d'avoir l'intervention d'une avocate, donc, maître Louise Chens, qui est avocate pour le cabinet fidèle, qui a accepté de partager avec nous son propos sur ce thème des contrats au service de la performance, d'usage et de la coopération. Donc, elle prendra la parole vers 15h45, environ une heure. Ce temps-là inclura aussi un temps de questions-réponses. Et un petit temps de conclusion pour terminer à 17h. Alors, ça, c'est le déroulement de l'après-midi. Maître Louise Chens doit normalement être avec nous. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé déjà. Je n'ai pas la liste des participants. Et je ne vois pas toutes les caméras. Donc, je parcours vite fait le... Oui, je vois que vous êtes arrivé. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous montrer à la caméra, peut-être. Bon, je vois que vous êtes dans les participants. Donc, l'intervénante va avoir l'occasion de participer avec nous aux ateliers. Elle sera embarquée dans un des sous-ateliers. Et donc, ça lui donnera l'occasion aussi de porter un avis sur un peu ce qu'elle a pu observer des travaux qu'on leur a menés en sous-groupe. Pour introduire cet après-midi. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CIRID, on est un centre de ressources, centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Donc, c'est une association reconnue d'intérêt général qui est basée à Saint-Étienne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui mène principalement deux types d'activités. Une activité de centre de ressources, avec l'animation et la mise à disposition de plateformes numériques sur différents sujets, dont des sujets qui touchent à l'économie circulaire. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, on parle de la plateforme ECLERA, ECLERA.org. Mais vous trouvez des plateformes aussi qu'on soutient dans d'autres régions. Récitas sur la Nouvelle-Aquitaine, Grand Paris circulaire sur la région du Grand Paris, Collectif sur le Grand Est, on n'en citait que quelques-unes. Si vous vous connectez sur ECLERA.org, vous avez en haut à droite l'accès aux différentes plateformes qui sont en lien sur le sujet de l'économie circulaire. Ça, c'est un exemple. On en anime sur d'autres thèmes également. Et puis, il y a un autre point d'activité autour de l'animation territoriale, l'actual innovation, qui nous occupe aujourd'hui. Le programme Relief, qu'on va avoir l'occasion de présenter en introduction, fait partie de ce point d'activité. Mais on a un centre d'action autour de l'économie circulaire, autour de l'économie de la fonctionnalité. Toutes ces actions, alors dans le sens du développement durable. L'équipe est constituée d'une dizaine de personnes. Et notre action, elle est concentrée sur Owen Ronalp, parce que la partie animation est essentiellement sur cette région. Et ensuite, un peu au-delà du périmètre, jusqu'à l'international, avec des plateformes qui sont au Québec, sur le continent africain, sur le continent de Genève, et puis dans d'autres régions du monde. Voilà pour le CIRID. Dans le cadre du CIRID, ça fait depuis 2011 qu'on s'est saisi de ce sujet de l'économie de la fonctionnalité. On anime un club qui s'appelle le Club Clé, le Club des acteurs de l'économie de la fonctionnalité en Owen Ronalp, qui a donné naissance à ces programmes d'action, dont le programme Relief, qui nous réunit aujourd'hui. Donc, le programme Relief, qui est destiné aux entreprises. On accompagne actuellement une douzaine d'entreprises dans le cadre de cette version du programme. Donc, il y a une partie d'accompagnement individuel, une partie de temps collectif qui sont ouverts, comme cet après-midi. Le programme a déjà eu d'autres versions dans le temps passé. On a une action qui s'appelle CoFP aussi, qui touche à la prise en compte de l'économie de la fonctionnalité dans les collectivités à travers la commande publique. Donc là, on accompagne quatre territoires sur la région Owen Ronalp. Et on anime aussi des ateliers de partage d'expérience autour de cette pratique de l'achat dans la mise en œuvre de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et le prochain atelier aura lieu le 26 novembre 2020. Donc, si vous faites partie des acteurs de la commande publique, vous êtes les bienvenus sur ces séances qui permettent de mettre en commun des retours d'expérience et des bonnes pratiques. Donc, voilà pour l'engagement du CIRID en matière d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je vais laisser Jules peut-être présenter le programme Relief. Merci, James. Bonjour à tous. Alors, le programme Relief, c'est le programme régional d'innovation des entreprises par l'économie de la fonctionnalité. C'est un programme qui est financé par la région et par l'ADEME, qui est porté par le CIRID et par ses partenaires, donc le CETIM et le CJD, qui a pour objectif d'accompagner 20 entreprises de la région vers l'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est des entreprises, ça peut être des entreprises de tout secteur. Aujourd'hui, il y en a 13 qui sont accompagnées. Comme disait James, c'est un accompagnement qui a commencé, une action qui a commencé en 2019, qui se poursuit jusqu'à la fin 2021 et qui se divise en deux parties. Il y a une partie, un accompagnement individuel des entreprises et un accompagnement collectif. Donc, il y a une partie individuelle qui est divisée en trois modules de chacun trois journées, ce qui fait neuf journées en tout. C'est ce que vous avez sous les yeux. Un premier module qui est la définition du périmètre vers lequel l'entreprise va être accompagnée pour faire une offre en économie de la fonctionnalité. Un deuxième module de trois jours vers la construction de l'offre et un troisième module vers la conceptualisation, c'est-à-dire le business plan vers la conceptualisation financière. Ensuite, l'entreprise pourra lancer son offre en économie de la fonctionnalité. Ajouté à ça, l'accompagnement individuel, il y a aussi une journée en plus, un module expert qui permet aux entreprises de traiter une problématique qui lui est propre, plus particulière sur l'économie de la fonctionnalité. Il y a cette partie-là qui est un accompagnement individuel et à côté, il y a aussi un accompagnement collectif à 10 séminaires. Il y a une partie le matin qui est réservée d'entreprises qui sont accompagnées dans l'IEF qui a eu lieu ce matin. Le but, c'est que ce soit un échange et une partie l'après-midi, comme aujourd'hui, comme en ce moment, sur une thématique précise avec un expert du sujet. Donc, c'est des thématiques qui vont être en lien avec l'économie de la fonctionnalité. Donc, voilà pour le programme et comment il se déroule. Il y a encore, du coup, un certain nombre de places qui sont disponibles. Certaines entreprises pour encore être accompagnées et encore un an de programme. Le but, c'est vraiment que l'accompagnement individuel se fasse au rite de l'entreprise avec à côté un accompagnement collectif qui, là, se fait tout au long des trois années du programme. Donc, il y a déjà trois séminaires qui ont eu lieu et il y en a encore six à venir sur l'année prochaine. Voilà pour le programme Relief. Super. Merci, Jules, pour cette présentation. Alors, en complément, après que vous avez présenté le CIRI, nos actions sur l'économie de fonctionnalité, le programme Relief, ça nous semble intéressant de, très rapidement, de reprendre quelques éléments sur de quoi on parle quand on parle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, une petite illustration pour démarrer qui met en évidence une des intentions de ces offres, c'est de faire en sorte de mieux répondre aux usages. Une petite illustration pratique sur le décalage qui existe parfois entre la manière dont on tente de répondre aux besoins et la manière dont les usages sont vécus par les utilisateurs. Donc, ces offres-là s'interrogent vraiment de près à l'usage et la manière dont on y répond. Pour aller plus loin, la transaction en économie de la fonctionnalité et de la coopération, elle va viser à, du coup, passer d'une vente ou une mise à disposition de biens ou de services à une contractualisation sur les effets, ce qu'on appelle les effets utiles, donc sur les bénéfices, les externalités positives qui vont être apportées par l'offre. Donc, on passe d'un objectif de moyens qui serait de mettre en disposition par exemple une chaudière, des aliments, du soin, une connexion Internet ou un mode de locomotion à une logique d'approche qui est tournée vers le résultat. Et donc, au lieu d'une chaudière, on va parler de confort thermique ou d'efficacité énergétique. Là où on va proposer des aliments, on va proposer du bien-être alimentaire avec des impacts sur la santé et sur la culture. le rétablissement de la santé, l'acquisition d'informations ou de connaissances là où on parle de connexion Internet et de la mobilité ou du déplacement dans de bonnes conditions là où on vendrait plutôt un véhicule. Donc plusieurs aspects caractérisent une offre en économie de la fonctionnalité sachant que ça s'inscrit dans des trajectoires. Donc on a nombreux exemples avec un degré d'intensité de prise en compte de ces thèmes qui est varié. On retrouve à la fois cette notion de performance d'usage donc ce n'est plus uniquement basé sur la simple vente du bien ou du service. Les fameux effets utiles et bénéfices donc comme la contractualisation repose sur les effets utiles l'offre s'adapte aux besoins réels des personnes, des entreprises et des collectivités autour d'un contrat de performance et on va prendre en compte des enjeux de développement durable ça c'est un aspect qui est très important qui peut aussi marquer une différence par rapport à la simple location d'un bien par exemple c'est cette attention portée aux impacts en matière de développement durable. Tout ça se met en œuvre grâce à une notion qui est vraiment importante ce qui est la coopération qui rend possible du coup toutes les dimensions que j'ai présentées depuis le début de cette définition de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. S'inscrire dans les enjeux du développement durable sur le territoire ça veut dire viser à des offres qui consomment moins de ressources qui produisent moins de déchets qui favorisent l'inclusion sociale qui favorisent la santé la qualité de vie que ce soit la qualité de vie au travail la qualité de vie des habitants et puis la notion de développement économique en tant que de ces différentes différents impacts qui sont nommés juste au-dessus donc voilà pour nous c'est très important cette prise en compte c'est une des raisons pour laquelle ce sujet aussi est porté par le CIRID qui depuis 20 ans mène des programmes d'action qui vont dans le sens du développement durable cette dimension est extrêmement importante et donc c'est ce à quoi on s'attache quand on met en œuvre du coup on accompagne les entreprises en cas de relief sur des offres en économie la fonctionnalité de la coopération alors le thème du contrat qui nous intéresse aujourd'hui il est venu d'un constat en fait c'est que quand on passe de cette on dépasse la vente d'un bien ou d'un service et qu'on propose du coup à ces parties prenantes une performance qui est une performance d'usage et bien du coup il y a un certain de questions qui apparaissent parmi ces questions c'est comment on peut arriver à contractualiser autour de cette performance d'usage comment on peut prendre en compte ces fameux effets utiles de l'offre de la mise en œuvre de l'offre comment on peut favoriser la coopération y compris avec plusieurs acteurs quelle modalité de contractualisation utiliser donc ça c'est des questions sous-jacentes et c'est ça qui a donné du coup l'objet de cet après-midi ce qu'on vous propose du coup cet après-midi c'est d'avoir une double approche c'est-à-dire qu'on a souhaité d'avoir l'intervention de Maître Chance pour avoir un point de vue juridique et on a aussi souhaité vous proposer d'expérimenter finalement ce qui nous paraît être indispensable dans la rédaction d'un contrat qui touche à l'économie de la fonctionnalité de la coopération qui est sur quoi on va se mettre d'accord finalement dans le cadre de cette offre on parle de coopération on parle de performance d'usage on parle de conditions dans lesquelles l'offre va se mettre en place et donc pour nous c'est effectivement la qualité du contrat elle va dépendre qui est un acte à un moment donné juridique un acte de mise en forme d'un contrat elle passe par cette capacité à avoir fait un travail préalable de coopération de construction de l'offre de se mettre d'accord sur tant de sujets qui sont vraiment indispensables pour qu'on puisse faire en sorte d'écrire un contrat qui soit opérant et qui puisse porter ses effets et faire fonctionner l'offre correctement et donc c'est de ce parti pris qu'est cette proposition qu'on va vous faire de consacrer une petite heure de cet après-midi pour démarrer à un temps d'atelier en sous-groupe et durant ce temps d'atelier en sous-groupe on va justement expérimenter donc on va vous proposer un contexte une situation vous en êtes dans une petite aventure d'une entreprise de haute savoir et donc le groupe qu'on constitue donc je ne sais pas combien on est 37 je vois donc on va être constitué en 4 sous-groupe d'où la présence de 5 personnes du CIRIC pour co-animer cette partie d'atelier donc on va après l'introduction on va tous ensemble découvrir de quoi il s'agit de quoi ils leur tournent quelle est cette entreprise et quelle est l'attente finalement de ce travail qu'on va pouvoir faire pendant trois quarts d'heure ensemble et donc l'idée c'est effectivement de se mettre dans la peau de salariés de cette entreprise et d'aller pousser un certain de questions qui touche justement à cette notion de mise en oeuvre de la coopération et de se mettre d'accord sur cette notion de performance d'usage et qu'est-ce qui est souhaité sans plus attendre je vais vous proposer donc de rentrer dans le thème qu'on vous propose alors il s'agit d'une entreprise qui est basée sur le Grand Annecy dans une zone d'activité qui s'appelle le Parc Altaïs l'entreprise s'appelle SportCop c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'équipements de sport l'entreprise a beaucoup grandi ces deux dernières années avec le succès de nouvelles gammes qu'elle a mis en place qui sont des produits éco-conçus le succès de ces nouvelles gammes s'appuie sur un travail de coopération assez poussé que l'entreprise a réussi à mettre en oeuvre avec toute la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de transformation un travail qu'elle a pu mener jusqu'aux filières de matières premières donc voilà dans l'éco-conception il y a eu une prise en compte à la fois des ressources qui sont utilisées et à la fois d'anticiper l'impact des produits dans le cadre de leur cycle de vie cette entreprise SportCop elle est particulièrement au-delà d'être attentive à ses produits déjà et aux efforts qu'elle peut faire pour les produits elle est particulièrement attentive à la santé et à la qualité de vie au travail en particulier dans ce contexte de développement de l'activité et donc de développement de l'équipe ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui pour le déjeuner avec vos collègues vous utilisez les commerces à l'entour certains de vos collègues apportent leur repas en fait il n'y a pas de solution proposée de restauration sur place et en fait ça pose un certain problème du quotidien d'obliger de prendre la voiture pour aller chercher à manger de ne pas avoir finalement un temps de pause de qualité l'entreprise SportCop elle veut profiter d'un projet d'extension de ses bâtiments pour proposer une nouvelle solution pour le temps de ce temps de déjeuner donc son intention c'est de d'intégrer des repas qui seraient préparés sur place et pas seulement des repas l'idée c'est d'avoir un ensemble d'activités de bien-être et que tout ça soit proposé dans un espace qui soit adapté en profitant d'opportunités de l'extension des bâtiments l'ambition pour les salariés de SportCop c'est d'avoir un déjeuner qui doit devenir un moment de ressourcement à la fois pour le corps et pour l'esprit alors compte tenu de l'engagement que SportCop a dans ses activités son cœur de métier elle a un certain d'attente dans la façon de mettre en œuvre ce projet elle souhaite que ce travail s'inspire de son travail sur ses propres produits donc on a vu tout à l'heure que dans le cadre de ce développement de ces produits il y a une attention portée à l'implication de toute la chaîne d'approvisionnement de transformation et aussi au sourçage des matières premières à la qualité des matières premières donc là c'est pareil il y a une attente dans le cadre de ce projet sur l'implication et la coopération de toutes les parties prenantes possibles et puis il se trouve que la région d'Annecy elle offre un tissu producteur de qualité donc c'est une bonne opportunité d'utiliser les ressources locales que ce soit bien sûr en matière de production des repas mais aussi sur la partie des activités que SportCop souhaite mettre à disposition de ces salariés ce qu'on observe aussi c'est que c'est un sujet qui intéresse les collectivités elles sont vraiment à l'écoute de tout ce qui va pouvoir faciliter l'utilisation des produits locaux dans la restauration collective c'est vrai que le contexte en plus qu'on traverse renforce cette attention de favoriser ces circuits courts alors ça pose parfois un certain nombre de questions concrètes de réunir cette offre du territoire de producteurs avec la transformation dans le cadre de repas et la collectivité elle a un rôle à jouer souvent de facilitation d'intermédiaire des fois de mettre en place des solutions comme des plateformes d'achat vente ou alors des centres de transformation pour que ce lien soit possible avec le tissu des producteurs locaux alors les parties prenantes du projet bien sûr il y a l'entreprise SportCop que vous allez représenter avec vos collègues qui vont être directement finalement destinataires de cette nouvelle solution qui va être développée le fournisseur qui va apporter la solution intégrée finalement autour de la préparation des repas et puis cette offre qui va proposer un lieu des activités de bien-être l'aménageur du nouvel espace qui va être mobilisé dans le cadre de l'extension des locaux de l'entreprise les partenaires qui vont être aussi impliqués dans le cadre des activités de bien-être les producteurs locaux qui vont être à l'origine des produits qui vont être transformés l'entreprise est située je vous dis en introduction dans une zone d'activité donc il y a d'autres entreprises qui sont autour dans le parc d'activité et puis le territoire c'est sur l'agglomération du Grand Annecy mais il y a alentour d'autres collectivités aussi qui sont vraiment à proximité sur lesquelles les personnes qui travaillent dans l'entreprise habite sur lesquelles les producteurs peuvent être situés également donc voilà toutes ces parties prenantes ont finalement des attentes et une contribution possible au projet alors les deux questions qu'on va vous proposer pendant environ trois quarts d'heure de traité c'est deux questions qui sont affichées à l'écran le sous-groupe va devoir se mettre d'accord sur quels sont les enjeux de performance qui sont visés à la fois pour les salariés de Sportcoop et pour le territoire la deuxième question qui vous est posée c'est quels sont les éléments déterminants pour que réussisse la coopération et le travail en commun alors pour formuler ces questions on s'est inspiré d'un d'un outil qui s'appelle la convention de coopération qui a été développé par Romain domicile qui est du laboratoire à tennis qui est impliqué dans l'institut de IEFC de l'institut de la fonctionnalité de la coopération alors on en a extrait vraiment deux questions parce que le format d'atelier court ne permettait pas de toutes les traiter c'est un document qui est assez riche mais en tout cas c'était bien ça l'idée c'était de dire préalablement au contrat ça vaut le coup de se poser sur cette notion de convention de coopération dont l'intention c'est de bien fonctionner ensemble là où trop souvent le contrat tel que j'ai pu l'observer va plutôt et souvent être rédigé pour servir en cas de désaccord finalement des parties sans forcément viser en premier lieu à faire en sorte que la coopération se passe bien dans le cadre de l'objet du contrat donc on va dans quelques minutes être amené à être réparti en quatre sous-groupes vous allez vous retrouver donc avec soit Jules soit Margot soit Denis soit moi on va être effectivement tous les quatre répartis sur les quatre sous-groupes la contrainte de temps qu'on a c'est que il est 14h21 on doit revenir en grand groupe à 15h05 donc voilà les débats et la prise de notes seront dans ce temps d'un peu plus de trois quarts d'heure on a prévu de mettre à disposition de l'ensemble des participants par sous-groupe un framapad donc on vous communiquera le lien quand on sera en salle de sous-groupe qui reprend l'ensemble de ces éléments qu'on a présentés à l'écran qui reprend la question et qui va permettre de compiler les notes des échanges qui ont été tenus pendant ce sous-groupe donc on va mobiliser une personne du sous-groupe pour faciliter cette prise de notes chacun aura accès au framapad mais on souhaitera que quelqu'un puisse faciliter cette prise de notes en plus de notre rôle d'animateur et puis sur la fin de ces trois quarts d'heure on proposera aussi à un volontaire ou une volontaire d'accepter de restituer les travaux du groupe aux autres participants donc à 15h05 quand on revient tous en grand groupe on consacrera quelques minutes à chaque sous-groupe pour restituer l'essence de ce qui a été échangé sur ces deux questions que je vous ai présentées juste avant et que vous allez avoir le temps de relire grâce au framapad une fois qu'on sera séparés en sous-groupe hop là je pense que tout le monde est donc Nicolas peut-être tu nous donneras le go quand tout le monde est revenu c'est bon normalement d'accord très bien super bon bah écoutez apparemment ça s'est bien passé j'ai l'impression en tout cas dans le sous-groupe dans lequel j'ai eu la chance de participer donc c'est toujours un peu un challenge de faire ce type d'exercice comme ça donc Zoom le permet mais on doit quand même avouer humblement que pour l'équipe Syri c'était une première de l'organiser en tout cas on avait déjà eu l'occasion de participer à des sous-groupes en tant que participants mais donc la modalité nous séduisait mais donc on est content que ça ait pu se passer dans ces apparemment bonnes conditions alors du coup on va donner la parole d'ici la pause on a prévu donc environ 4-5 minutes par sous-groupe normalement chaque animateur a pu identifier dans son groupe une personne qui va se charger de rapporter les propos du groupe je propose qu'on prenne l'ordre des groupes qui est le suivant donc d'abord le groupe qui était animé par Jules ensuite celui animé par Margot ensuite celui animé par Denis et enfin celui que j'ai animé donc est-ce que dans ton groupe Jules tu peux du coup inviter la personne qui va rapporter à prendre la parole oui oui je l'invite à prendre la personne il s'agit de Thierry Boury voilà donc je prends la parole bon c'est pas facile d'être le premier après l'exercice c'était déjà pas facile de travailler comme ça en théorie donc on va dire que les enjeux de performance qui ont été vus dans le groupe ont été effectivement des enjeux de santé à la fois pour les salariés de SportCop comme pour finalement une solution qui pourrait être ouverte à tous les habitants du territoire des enjeux de consommation locale de favorisation de favorisation c'est joli de mise en valeur des producteurs des producteurs locaux qui permettrait effectivement à ce producteur locaux de se mettre en valeur eux-mêmes et de rentrer dans une forme de cercle vertueux qui pourrait assurer leur propre développement ce qui veut dire aussi qu'on a des enjeux de chiffres d'affaires ou de revenus locaux pour les prestataires une performance pour le territoire qui est aussi une performance sociale puisqu'on pourrait avoir des créations d'emplois locaux y compris en termes d'économies solidaires la vraie question qu'on s'est reposée ensuite par après c'est comment effectivement mesurer cette performance et comment faire que l'on ait une implication et une adhésion de chaque partie prenante dans le projet donc ce qui a été mis en évidence c'est que chacun devait effectivement partager et s'engager sur la valeur éco puisqu'ils sont dans l'éco-conception au niveau de SportCop donc qui pourraient être mesurés par exemple par des empreintes carbone sur l'empreinte carbone du repas les consommations énergétiques la biodiversité de la zone les productions de déchets les mesures d'économie circulaire et d'anti-gasp qui pourraient également être mises en place je dirais je dirais que le point principal finalement qui a été mis en évidence c'est SportCop à cette envie-là sur le territoire a forcément besoin de coopérer avec les activités les entreprises qui sont à côté dans la même zone avec ces fournisseurs qui seront également finalement dans ces mêmes zones et les collectivités et les collectivités locales donc il y a un vrai enjeu de coordination sur le territoire et cette coordination est-ce qu'elle doit être mise en place par SportCop ou évidemment quelqu'un d'autre ou une autre tiers de personne pour assurer effectivement cette égalité et assurer que cet enjeu de performance puisse être mené à bien on a également vu des enjeux en fait qui pourraient être mesurés par l'engouement par rapport à la concurrence de la gamelle dans la voiture ou aller au McDo ou au McDo du coin on va forcer personne à venir manger ici donc on pourrait très bien mesurer cette partie-là pour ce qui est de la coopération j'en ai parlé quand même un petit peu j'ai un peu tout mélangé mais c'est c'est pas évident franchement bravo de commencer devant toute une assemblée pour que le mode numérique ne facilite pas les choses parce qu'on n'a pas tous nos caméras allumées donc on vous soutient d'ailleurs les membres du groupe ont la possibilité de venir à secours donc en fait pour assurer la réussite et la coopération du travail commun on a émis éventuellement de créer un groupement d'entreprises sur les gens de la zone pour co-construire finalement cette solution puisque l'idée c'est vraiment de faire tout ça ensemble puisqu'on ne pourra forcer personne à faire donc il faut que chacun s'y engage on a ensuite une vraie question sur le choix des prestataires est-ce qu'on doit prendre seulement un prestataire pour les reprends un prestataire pour les activités sportives un prestataire pour la sieste un prestataire pour autre chose ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit effectivement fédérer ces gens-là ou est-ce qu'il doit y avoir une concurrence qui doit être fait donc beaucoup beaucoup de questions mais en tout cas c'est un élément qui sera déterminant pour la réussite du projet et on en est arrivé à l'idée effectivement on peut faire un projet en se faisant confiance entre chaque entre chaque personne mais à un moment il faut peut-être dépasser ce niveau-là et faire une forme de contrat d'engagement qui permet de lire les parties lier les parties de définir ensemble des indicateurs de mesurer ces indicateurs de les suivre et à la clé se mettre d'accord sur les conséquences du suivi de ces indicateurs il peut ne pas y en avoir comme il peut comme il pourrait y en avoir également j'espérais que j'ai été fidèle à ce qu'on a dit dans le groupe et vraiment oui il y a des signes positifs d'encouragement en tout cas dans le chat via les vidéos donc en tout cas c'était très complet déjà donc merci beaucoup d'avoir accepté ce rôle on va passer donc au groupe de Margot alors je crois que Margot tu vas prendre la parole parce que le groupe s'est interrompu un peu vite les volontaires n'ont pas eu le temps de se manifester je crois c'est ça oui voilà exactement donc du coup la question est restée en suspens si quelqu'un a envie de présenter le résultat de notre travail moi je le laisse je lui laisse la main avec plaisir je vais bien essayer ça marche super merci je rouvre le document donc au niveau de la performance je dirais pour les salariés et le territoire alors on voyait que la performance pouvait être à la fois une alimentation consistant en une alimentation saine d'une part globalement d'un enrichissement individuel des salariés au sein de l'entreprise soit par une alimentation saine mais aussi par des activités culturelles et physiques et dans les autres performances du projet on peut noter un impact environnemental avec un appel à des producteurs locaux peut-être même une incitation par le biais de ce projet à un développement de production bio sur le territoire notamment grâce à la présence de l'agglomération d'Annecy qui a on l'a échangé au niveau du groupe peut-être possibilité d'inciter l'utilisation de certaines terres agricoles pour une production bio dans l'impact environnemental il y aura moins de déplacements aussi puisque les salariés de SportCop mais aussi les salariés de la zone pourront bénéficier du projet dans les performances elles profiteront à tout l'environnement d'entreprise qui est proche de SportCop sur les indicateurs on a noté des indicateurs mais là je ne sais pas si je vais arriver à bien en parler pour vérifier la performance on a défini des indicateurs par exemple puisqu'on a parlé au départ de bien-être au travail on pouvait suivre éventuellement les arrêts de travail par rapport on pourrait suivre le nombre de repas distribués pour savoir si effectivement le projet est performant ou pas suivre les déchets oui qu'est-ce qu'on avait dit d'aujourd'hui en même temps voilà sur la partie performance du projet redites-moi si on parle de la coopération et des éléments déterminants pour que réussisse la coopération oui c'est ça tout à fait je continue alors ok donc sur ces aspects-là on a pour pouvoir pour éviter que que le projet sorte mais sans répondre véritablement aux besoins je dirais de de sport coop ou même aux besoins des entreprises de la zone ou aux besoins de la collectivité locale on a imaginé qu'il fallait les interroger toutes les parties prenantes sur les bénéfices qu'ils auraient qu'ils verraient dans la mise en place de ce projet donc aussi bien sport coop les salariés les entreprises de la zone les salariés de la zone mais aussi les collectivités locales les producteurs locaux de quoi ils ont besoin qu'est-ce qui pourrait tirer comme profit de la mise en place de ce projet et c'est en en tenant compte de toutes ces attentes qu'on pourrait bâtir un projet dont on ne sait pas lequel il sera mais au moins on aura des besoins à satisfaire et des attentes à satisfaire comme deuxième élément déterminant donc ça peut se faire par un question c'est la première partie peut se faire par un questionnaire ou des réunions avec toutes les parties prenantes pour identifier leurs attentes deuxième élément déterminant pour que ce travail en commun réussisse on s'est dit qu'il fallait des engagements réciproques pour pas que chacun que ce soit un partage d'idées mais d'idées théoriques et qui ne se concrétisent pas c'est-à-dire que sport coop on a bien compris a la possibilité de développer un projet d'aménager un espace vierge plus ou moins grand il y aura des engagements qui seront pris de son côté mais il a peut-être besoin aussi pour limiter ces risques d'engagement aussi peut-être de la collectivité des producteurs de partenaires mais aussi des entreprises de la zone pour bien adapter la cantine à une taille bien adaptée ni trop grande ni trop petite en fonction des engagements qui seront pris par les différentes entreprises de la zone il y a un élément déterminant aussi qu'un d'entre nous a évoqué par rapport à une expérience personnelle c'est qu'un projet de coopération qui avait été mis en place au niveau d'une zone d'entreprise visiblement au bout d'un certain temps s'est transformé et plus du tout dans l'esprit d'origine et peut-être qu'il faut définir par des engagements mais aussi une gouvernance de ce projet avec pour éviter que le projet disparaisse ou évolue au bout de quelques mois ou quelques années dans une mauvaise direction qui ne serait pas souhaitable il y a un souci en tout cas d'assurer la pérennité du projet pour faire un plan économique solide je regarde ce qu'on avait noté d'autre oui identifier aussi répartir les rôles pour identifier le porteur de projet ça peut être sport cop mais ça peut peut-être être la collectivité locale ça peut peut-être être les producteurs s'ils ont une importance importante s'ils ont une grande importance dans le projet mais c'est d'autres personnes ou peut-être peut-être qu'il y aura une gouvernance collective collégiale donc bien répartir les rôles de chacun et on avait on a aussi noté pour que le travail en commun soit une réussite qu'il fallait communiquer autour du projet pour une bonne acceptabilité de la part des salariés de toutes les parties prenantes très bien super j'étais à peu près fidèle écoutez c'était riche en tout cas je ne sais pas si c'est effectivement apparemment ça va être fidèle je pense Margot tu témoignes très bien écoutez merci beaucoup d'avoir joué ce rôle de témoin des travaux qui ont terminé dans votre groupe je vais proposer à Denis d'inviter la personne de son groupe qui va rapporter les propos oui alors ce sera Roméo c'est parti bonjour à toutes bonjour à tous alors pour notre groupe sur la première partie performance visée on est reparti sur une entreprise d'une soixantaine de personnes c'était la première question alors il fallait qu'on se fixe un effectif voilà sur les performances attendues on était plutôt sur les fonctions de vie de l'alimenter du bien-être et du travail on a d'abord fait un premier focus sur les performances environnementales avec un premier débat un peu sur l'alimenter justement où on proposait de l'alimentation bio et locale également de l'alimentation de la réduction de carnet en matière de nourriture et donc on est arrivé à la conclusion qu'au lieu de partir de ce point-là on pourrait également plutôt partir de l'axe et se focaliser sur l'alimentation saine des usagers de ce service de coopération donc partir plutôt de cet aspect-là comment sensibiliser comment sur un régime etc une bonne alimentation et après venir en encomitance on va dire avec les producteurs les agriculteurs pour amener on va dire cette nourriture biolocale et non carnée justement on a également abordé le point si l'hypothèse s'il n'y avait pas de producteurs ou d'agriculteurs qui pouvaient répondre à cette demande pourquoi pas au contraire venir aider des producteurs qui voudraient se convertir en bio donc voilà leur assurer on va dire une certaine demande une certaine offre avec ce nouveau service ça leur permettrait de franchir le pas ça c'était sur l'alimenté sur le bien-être on a parlé un peu autour de l'esprit sport éventuellement effectivement d'équipements qui pourraient être éco-conçus et mis à disposition de ce lieu donc avec les matières premières l'éco-conception et peut-être le savoir et les connaissances de l'entreprise on s'est également posé la question si on laissait ce lieu justement à disposition uniquement on va dire des salariés d'entreprise on s'est aperçu que ça serait peut-être plutôt utilisé qu'en heure de pause et en heure de pointe et ça serait peut-être dommage de laisser le reste du temps de l'agenda de la journée cet espace vide donc on a éventuellement pensé à un tiers lieu qui pourrait être un accès un point de rencontre entre des personnes peut-être retraitées un peu plus âgées et des jeunes étudiants par exemple donc il y aura un tiers lieu entre différentes générations soit en termes uniquement de bien-être et de rassemblement ça pourrait être également peut-être à la mise en place d'une partie des locaux pour des cours de bien-être et de sport et ça pourrait aller aussi vers des micro-crèches ou autres autres usages on va dire pour venir apporter au mieux enfin utiliser au mieux on va dire cet espace durant la journée cet espace foncier voilà on s'est aussi dit que ça pouvait favoriser la reconversion de métiers si on restait sur des attentes locales peut-être justement d'une partie des salariés qui voudraient se reconvertir peut-être qu'il y aurait des nouveaux maillons à intégrer via la reconversion dernier point sur la performance environnementale des échanges qui nous semblent importants et nécessaires avec l'aménageur notamment dans l'intégration de ce nouveau bâtiment de cette extension on va dire vis-à-vis de l'intégration du site donc pourquoi pas performance environnementale imaginer avec lui des services de parking vélo avec des vestiaires par exemple ce genre de choses voilà mise à disposition peut-être de paniers de paniers de diffusion auprès de de publics divers on va dire également toujours dans cette optique de ne pas laisser uniquement en période de pointe vis-à-vis des salariés voilà pour le point 2 si on passe à la coopération ce qui nous semble important c'est d'identifier déjà la contrainte de chaque partenaire c'est-à-dire de faire une première réunion peut-être avec les différentes parties prenantes et que chacun mette sur la table et soit transparent sur les contraintes qui seraient amenées à aboutir à un projet comme ça et de venir essayer de collaborer et croiser les contraintes de chacun aussi un deuxième point important ça serait d'identifier les besoins des salariés des citoyens et des usagers qui viendraient dans ce lieu-là pour ne pas qu'on soit à côté de la plaque qu'on ne propose pas quelque chose qui n'est peut-être pas un enjeu du territoire ou peut-être pas un enjeu du moins vis-à-vis des futurs usagers on a également abordé la notion de temps les questions de temps sous quelles étapes on peut amener ça est-ce qu'on commence directement pour tester expérimenter et après développer ou est-ce qu'on prend un temps de réflexion et bien tout ficeler on va dire avant de commencer voilà il y avait quelques réflexions là-dessus définir la gouvernance valider un point qui nous semble important valider l'envie le co-engagement et les co-bénéfices attendus par chacun la structure des juridiques qui seraient définies est-ce qu'on parle sur une SIC ou autre chose comme ça et un autre point intéressant définir la coopération de l'écosystème via justement l'ensemble des partenaires c'est-à-dire ce serait les partenaires qui se fixent entre les règles de coopération et on ne vient pas non et justement pas à l'inverse on ne vient pas appliquer des règles qui pourraient déjà être établies qui ne seraient pas issus on va dire de l'EFC ou pas aux enjeux de cette mission là voilà et le dernier point ce serait de effectivement si ça se lance de savoir comment faire pour mesurer la valeur et la satisfaction des usagers et des partenaires ça peut être la gain et l'efficience on va dire des salariés dans leur métier ça peut être plein de choses là-dessus mais bon bref suivre les indicateurs de satisfaction de chacun et pour pouvoir également anticiper les risques de retournement de certains partenaires si un partenaire part ou autre comment on peut anticiper ça pour qu'il y ait une certaine résilience derrière donc voilà éventuellement de la souplesse pour pouvoir changer les règles je pense que j'ai fait à peu près le tour je l'espère du moins merci Roméo merci au groupe qui était très productif ouais effectivement bon on n'a plus qu'à faire à faire une synthèse des trois groupes du coup c'est parfait en fait on va jouer les jeux oui on va jouer les jeux donc c'est le groupe que j'ai animé donc c'est Valentin qui a accepté on la remercie de restituer pour le groupe alors on sera en soutien s'il y avait besoin je doute que ce soit nécessaire mais voilà on est là aussi merci Valentin vous allez m'aider donc sur la question une des différents enjeux de performance pour les salariés pour le territoire on a identifié aussi l'entreprise donc pour les salariés c'est ce que vous avez dit qualité de vie au travail la santé notamment par l'activité physique puisque de plus en plus les salariés sont immobiles derrière leur poste de travail et que les faire bouger dans les pauses méridiennes mais aussi au cours de la journée c'est plutôt pas mal on a aussi parlé de renforcer le lien social entre salariés mais aussi avec la communauté du parc Altaïs et puis s'offrir un moment de détente qui peut passer par des activités de culture de sport mais aussi de jardinage s'il y a un accès extérieur donc pour l'entreprise c'est valoriser sa marque employeur notamment et puis favoriser l'engagement de ses salariés les fidéliser aussi donc c'est un enjeu double et puis pour le territoire ça peut être valoriser les expériences existantes rassembler les acteurs de l'économie locale et puis effectivement offrir une alternative au modèle classique actuel mais on va y revenir ça peut être aussi de la création d'emplois notamment à travers je dirais les métiers de l'insertion on s'est posé pas mal la question du rôle de l'insertion pour favoriser le tissu social et je dirais l'économie du territoire plus d'écologie car moins de transport alors c'est vrai qu'il faut savoir que le parc Altaïs est très desservi par les moyens de bus les moyens de transport en commun et puis développer les circuits de cours en fait on a aussi identifié un autre acteur majeur de ce projet alors ça dépend de la taille de l'entreprise mais si l'entreprise atteint un certain seuil de nombre de salariés elle a un CSE qui dispose d'un budget pour ce genre d'activité pour faciliter ce genre d'activité et on s'est dit qu'il ne fallait pas les oublier ces gens-là voilà est-ce que j'ai tout dit pour la réponse à la première question je ne le répète pas mais on s'est aussi posé la question des indicateurs et notamment sur la réduction de l'absentéisme des TMS des troubles musclosquelettiques mais aussi je dirais des risques de burn-out tout simplement et puis des indicateurs sur la coopération pour favoriser justement les interactions sociales le partage et aller vers un autre modèle économique voilà au niveau des éléments déterminants pour que réussisse la coopération la coopération on s'est dit la coopération ça ne se décrète pas mais ça part du principe que déjà les connaissances de ce qui se fait les entreprises de la zone altaïs ne se connaissent pas du tout donc c'est déjà partager l'info au niveau des pratiques existantes puisqu'il y a déjà une entreprise qui pratique exactement qui a le même besoin que sport coop et qui le fait déjà elle fait intervenir des consultants des conférenciers des gens de danse des profs de danse de sport etc tout ça c'est gratuit donc il y a peut-être à mutualiser des choses existantes après on s'est posé la question effectivement si c'était un besoin qui dépassait le cadre de l'entreprise de créer une animation commune alors on a évoqué effectivement le GIE comme possibilité juridique de créer une structure un peu plus large puisqu'on a eu un débat entre nous de comment impliquer les collectivités on s'est dit que pour nous les collectivités représentaient plus un frein qui pouvait ralentir le processus plutôt qu'une aide mais il y a quand même à leur niveau des bénéfices en termes d'images de soutien justement à l'agriculture au local etc au bien-être au travail donc peut-être qu'elle peut participer d'une façon ou d'une autre en termes d'animation et de la nécessité en plus de ce que vous avez dit de la gouvernance de l'animation mais d'avoir des ressources juridiques parce que on s'est peu posé la question de la réglementation dans le projet enfin on n'a pas assez d'éléments pour en parler et peut-être que ce sera une introduction à la deuxième partie du débat sur comment on contractualise les engagements comment on peut porter ces structures au-delà de la bonne volonté des comportements et on a eu aussi je dirais une réflexion sur les comportements individuels qui favorisaient la coopération donc ça peut être l'envie de partage l'empathie la capacité à prendre les contraintes de l'autre c'est une vraie posture et pour finir on s'est posé la question du leadership est-ce que ces comportements de leader conviennent je dirais à des modèles plus coopératifs donc on voulait plutôt parler d'influenceurs d'enrôleurs voire de facilitateurs ou d'animateurs voilà parce que j'ai tout dit James c'est très complet franchement je ne sais pas ce qu'en pensent les autres si vous voulez réagir dans le chat mais bravo c'était vraiment je vois des applaudissements à paraître c'est mérité bravo 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 Valentin et merci j'ai coupé le micro et la caméra ça marche très bien merci à tous c'est très intéressant merci donc écoutez on a pu entendre les quatre sous-groupes donc merci d'avoir joué les jeux de se travailler en sous-groupe de la restitution de votre attention à la restitution avant de partir en pause on va s'accorder un quart d'heure de pause avant l'intervention de maître Chance on va du coup peut-être deux commentaires de clôture sur les deux questions qui étaient proposées je trouve que on a pu entendre on a pu entendre que que les enjeux de performance qui sont visés sont très larges ça c'est très très réjouissant d'avoir vu la créativité des groupes sur cette l'identification de ces enjeux de performance donc voilà et puis sur les ce qui va favoriser finalement la réussite et la coopération on se rend compte que ça amène à se poser la question du projet dans sa envergure où est la gouvernance on sort rapidement de la seule place de l'entreprise mais également de tout l'écosystème d'acteurs qui est autour d'elle la zone d'activité la collectivité les différents acteurs etc. donc ça c'était vraiment aussi très riche et puis cette notion aussi de multi-usage que j'ai trouvé pour citer que quelques exemples que je trouvais très très intéressante aussi sur la multi-utilisation multifonctionnalité et donc on voit que du coup par rapport à une prise en compte d'un sujet qui pourrait au départ paraître tout simple je veux dire une entreprise elle a besoin de servir des repas à son personnel ça ça peut se matérialiser par un contrat dès l'instant qu'on s'est posé avec un certain nombre d'intentions et d'objectifs qu'on a partagés ensemble on voit que ça va influencer la manière dont on va bien sûr mener le projet et aussi être amené à le contractualiser donc c'était une introduction en disant que l'un ne va pas sans l'autre c'est à dire qu'on a besoin de prendre ce temps effectivement d'ajustement de donner l'essence qu'on souhaite des objectifs et des moyens de le faire et puis être attentif aussi à ce qu'on trouve après les moyens contractuels et de convention pour pouvoir le mettre en oeuvre oui je vais préciser que c'est un cas fictif alors avec une anecdote amusante c'est que Valentine qui a accès à témoigner connaît très bien cette zone elle m'a tout questionné au départ en début du sous-groupe donc le cas nous paraissait intéressant mais on a vraiment pris une zone d'activité qui existait vraiment mais le nom de cette entreprise apparemment il existe mais du coup c'est fortuit et on s'est plutôt attaché au contexte en essayant de le rendre le plus concret possible donc c'est pas un cas d'entreprise réelle mais qui ressemble à n'en pas douter à un cas qu'on pourrait rencontrer dans les nombreuses zones d'activité qu'on a à travers la région et la France donc il est 15h37 je vous propose qu'on arrête les débats et qu'on s'accorde donc une pause jusqu'à 15h50 voilà donc on reprendra on va pas couper la connexion vous pouvez couper vos micros vos caméras et on reprendra du coup pour la suite et l'intervention à 15h50 bonne pause merci de retrouver le grand groupe je ne sais pas si vous m'entendez si vous êtes revenus de pause on vous entend super très bien merci beaucoup voilà donc on a passé cette première partie d'après-midi autour de après un temps d'introduction sur ce cet atelier voilà j'ai eu des commentaires que je partage complètement assez dynamisant en sous-groupe je trouvais que les idées qui étaient produites étaient vraiment intéressantes puis l'interaction avec des personnes différentes que vous représentez puis le côté aléatoire de ces groupes du coup et on remercie au passage Nicolas le membre de l'équipe SIRIT qui a fait ça très très efficacement donc c'était une première on vous l'a dit donc merci Nicolas aussi pour ton soutien cette organisation alors je vais je vais passer la parole du coup à maître Louis Chance qu'on a mobilisé et sollicité donc du cabinet FIDAL sur ce thème des voilà quels contrats au service de la performance d'usage et de la coopération donc on avait proposé et vous l'avez accepté un grand merci à vous de vous embarquer avec nous dès le début d'après-midi pour vivre l'expérience on était sous groupe et puis voilà vivre un peu cette expérience de dire qu'est-ce qu'on met finalement dans une offre finalement d'EFC même si on a eu une expérience qui était assez courte synthétique mais qu'est-ce qu'on se pose comme question autour de la performance d'usage autour de la coopération et en quoi ça peut effectivement pouvoir ça peut enrichir et alimenter après les documents type contrat qu'on est amené à mettre en oeuvre donc bienvenue à vous bonjour du coup je vous laisserai partager votre écran après c'est possible pour vous ou si vous pouvez présenter le support que je vous ai envoyé oui c'est possible je vais le partager du coup ça marche très bien je vais récupérer ça je vous demande un petit instant le temps que que vous téléchargez ça je peux je peux commencer merci beaucoup merci beaucoup au Cyril pour cette invitation je suis vraiment honorée d'intervenir aujourd'hui je trouve que c'est une thématique qui est très intéressante et puis je trouve que la forme du séminaire de cet après-midi voilà interactif en coopération était très intéressante aussi donc je vous propose d'avoir un temps d'échange à la fin vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions vos interrogations sur le chat et on aura un temps d'échange à la fin sur toutes vos suggestions interrogations etc donc je m'appelle Louise Chance je suis avocate en droit de l'environnement donc je travaille sur tous les sujets d'eau de déchets d'installation classée pour la protection de l'environnement d'économie circulaire de biodiversité et sur tous les aspects juridiques qui entourent ces notions donc le contentieux administratif civil et pénal la formation la consultation et bien sûr aussi tous les aspects contractuels donc j'ai pas mal travaillé sur le droit européen de l'environnement et aussi le droit international de l'environnement ce qui est assez important parce qu'il y a beaucoup de notre droit de l'environnement aujourd'hui et donc notamment de l'économie circulaire qui vient de l'Union Européenne et personnellement j'ai beaucoup d'intérêt pour la coopération que ce soit au sein d'une même entreprise ou entre plusieurs personnes morales donc voilà c'est des sujets qui m'animent particulièrement et c'est pour ça que dans ce cadre bientôt je vais me former à la médiation parce que je pense que c'est important en tant que conseil d'avoir cette approche on va dire de compréhension mutuelle voilà pour pouvoir mettre en lien les intérêts communs des parties et pas simplement on va dire défendre les intérêts d'une partie mais aussi pouvoir avoir cette vision et cette posture de voir les élans de voir la coopération de tout le monde il y a des travaux à côté de chez moi donc je vais peut-être mes écouteurs parce que sinon j'ai peur que vous vous entendiez les travaux donc je voudrais commencer mon intervention par un chiffre qui je trouve est assez édifiant je ne sais pas si vous savez le pourcentage des objets qui sont encore utilisés six mois après leur achat donc c'est pas 50% c'est pas 20% c'est 1% c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis en fait il y a seulement 1% des objets qui sont consommés qui sont encore utilisés six mois après leur achat donc ça signifie que 99% des objets qui sont fabriqués produits transportés sont jetés en moins de six mois et ça met vraiment en exergue à quel point l'économie de la fonctionnalité et de la coopération a un grand rôle à jouer pour privilégier l'usage à la possession des objets et aussi directement économiser les ressources donc ce qui est la conséquence logique de cette dynamique de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est que les contrats dépassent la seule dimension des intérêts privés puisque ça inclut aussi des dimensions environnementales et sociales et pour que cela puisse vraiment fonctionner il faut qu'il y ait une relation de confiance entre les co-contractants l'objectif étant de fournir une prestation de qualité sur le long terme donc il y a vraiment on va dire une modification de la posture parce qu'on ne va pas vu que c'est sur le long terme on va forcément avoir une une nécessité de collaborer de coopérer et d'avoir des vraies relations de confiance donc on dépasse un contrat classique où on va pouvoir avoir des positions de force pour obtenir ce qu'on veut parce que sur la durée ça ne fonctionne pas donc on peut passer la première slide si c'est possible et voilà le plan que je vous propose de suivre donc je vais d'abord vous proposer une méthodologie pour favoriser la coopération entre plusieurs acteurs et après je vais plus parler des aspects contractuels donc les éléments clés du succès des contrats EFC les cinq modalités les cinq grandes modalités de contractualisation et enfin je vais parler de la performance d'usage donc sur les étapes de la synergie inter-entreprise donc c'est une méthodologie qui est proposée par l'ADEME alors il n'y a pas de méthodologie fixe mais je trouve que c'est intéressant alors comme l'a dit Valentine tout à l'heure la coopération ça ne se décrète pas donc forcément chaque coopération et chaque synergie peut créer sa propre méthodologie mais celle-ci celle que je vais vous proposer elle provient d'un guide de l'ADEME qui a été fait à destination des entreprises et qui vient d'un retour d'expérience des projets d'écologie territoriale donc je trouve que c'était intéressant de se baser là-dessus et puis après on va dire adapter à chaque projet en fonction des particularités donc la première étape c'est la prise de contact entre les entreprises et donc pour ça ça va être organiser la première réunion pour identifier les points de blocage éventuels pour repérer les freins définir les règles de confidentialité aussi parce que parfois une synergie entre entreprises ça peut être on va communiquer sur des éléments qui vont être potentiellement secrets ou on va dire qu'on n'a pas envie de divulguer à n'importe qui donc ça peut être aussi le moment de signer un accord de confidentialité pour pouvoir ensuite sereinement aborder la suite ça va être aussi le moment de définir les attentes de chaque partie prenante comme on l'a dit tout à l'heure dans l'atelier c'est vrai que c'est un élément très important d'identifier l'intention de chaque personne et identifier aussi l'objectif collectif c'est c'est vrai que c'est c'est quand même l'étape fondatrice et il faut aussi pour que cela fonctionne bien accorder le temps nécessaire à ce que tout soit posé au début c'est à dire que bon après tout va pouvoir évoluer mais c'est vrai que parfois on a envie que ça se fasse vite et c'est vrai qu'un des points importants je trouve de la coopération c'est qu'il faut accepter la lenteur c'est à dire qu'il y a un proverbe qui dit qu'ensemble que tout seul on va plus vite mais qu'ensemble on va plus loin et c'est vrai qu'ensemble on peut faire des projets qui sont bien plus importants en termes d'ampleur bien plus intéressants qui ont des effets utiles plus impactants mais ça nécessite aussi du temps et et donc cette première étape de prise de contact de validation de la première validation on va dire de la faisabilité la confidentialité etc etc de poser les intentions aussi de toutes les parties prenantes est vraiment crucial la deuxième étape ça va être de collecter les données au sein de chaque entreprise donc on va aller collecter les données économiques les données environnementales les données techniques les données réglementaires et c'est cela qui va nous permettre ensuite de pouvoir avancer sur l'étude de faisabilité la troisième étape ça va être visiter le site aller visiter le site ça permet de voir concrètement ce qu'on va pouvoir faire de de vérifier s'il y a des données manquantes parce que quand on va visiter des sites quand on va sur le terrain on s'aperçoit de d'éléments qu'on n'avait pas forcément pris en compte donc là on va commencer à aller sur le concret et à vérifier aussi la complétude des données la quatrième étape c'est le point un des points les plus importants ça va être l'étude de faisabilité c'est à dire qu'on va voir si le scénario qu'on avait établi jusqu'à présent est faisable et on va vérifier la faisabilité sur plusieurs critères donc le critère environnemental le critère économique technique réglementaire et organisationnel et cette étude de faisabilité par la suite on va la consolider et voir si en étape 5 on peut la valider ça va être en général c'est vrai qu'on peut on peut faire une réunion avec les parties prenantes pour présenter l'étude de faisabilité et voir si elle est validée et s'il y a des freins comment on peut faire donc si à cette étape là on a validé l'étude de faisabilité c'est là où on va passer ensuite à la mise en oeuvre et c'est là où on va parler de contractualisation la contractualisation c'est c'est une étape forcément importante mais comme vous le voyez c'est c'est pas c'est qu'un outil c'est pas une baguette magique c'est vraiment on va dire un outil dans le processus dans le processus une étape du processus mais c'est pas non plus un aboutissement parce qu'une fois qu'on a conçu le contrat rédigé le contrat et signé le contrat après il faut mettre en oeuvre le contrat et et pour cela c'est vrai qu'un des points importants je pense dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est de co-construire le contrat c'est à dire que tout le long de ce processus où vous avez ces six étapes tout ce que vous allez construire tout ce que vous allez rédiger l'étude de faisabilité la collecte des données la validation ça va permettre après de rédiger un contrat qui correspondra vraiment aux attentes donc en fait tout ce que vous aurez fait auparavant ça va servir à la contractualisation et et après après l'étape de la contractualisation il va falloir mettre en place le suivi du contrat pour que cette synergie fonctionne et que le contrat ne reste pas à l'être morte donc voilà ça c'est on va dire une proposition de méthodologie et après on va passer on va passer aux trois éléments clés du succès des contrats de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération donc le premier le premier élément clé c'est la confiance c'est à dire que on va dire une relation sur le long terme ça ne peut pas vraiment fonctionner sans confiance et aussi plus moins on a de confiance et plus le contrat est long parce que chaque partie va vouloir rajouter des clauses pour se prémunir des éventuels risques et ce n'est pas forcément un gage de de réussite du contrat donc c'est important qu'il y ait une relation de confiance entre les parties et une des recommandations qui figure dans un guide qui est très intéressant qui a été fait par le gouvernement des Pays-Bas sur l'économie circulaire c'est d'intégrer un avocat au début du processus pour pouvoir garantir ensuite la réussite du contrat et même ce qui était un des points qui est souligné par ce guide sur l'économie circulaire c'est qu'il est possible aussi d'avoir un avocat qui va être qui va agir pour les deux parties c'est-à-dire qui va garantir les intérêts des deux parties et au lieu d'avoir un avocat pour chaque partie qui va négocier les clauses contractuelles ça va être un avocat pour toutes les parties pour signer le meilleur contrat pour tout le monde et je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme je vous le disais en introduction un changement de posture et aussi ça va permettre de garantir que la relation de confiance perdure et que on voit vraiment l'intérêt collectif et pas simplement chaque intérêt privé le deuxième le deuxième élément clé du succès des contrats c'est le long terme l'intention c'est vraiment d'avoir une relation long terme c'est vrai que quand on va vendre un usage on va le vendre pour plusieurs mois plusieurs années mais on va pas faire un contrat instantané où on va ou plusieurs heures c'est aussi possible mais en tout cas c'est pas un contrat instantané où on va vendre quelque chose et la relation se termine donc forcément il y a une notion de long terme et ce qui est intéressant c'est que pour certains produits ça permet aussi d'investir sur plus enfin sur un plus long terme et donc aussi d'avoir de se permettre d'avoir un retour sur investissement qui est un peu plus qui est un peu plus long et ça peut être sur ce point une solution intéressante de penser à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération quand le retour sur investissement n'est pas immédiat donc sur la durée du contrat dans le code civil il y a une partie sur la durée des contrats des articles 1210 à 1215 et ce qui est interdit c'est les contrats perpétuels donc effectivement on ne veut pas avoir un contrat infini mais ce qu'on peut avoir c'est soit un contrat à durée indéterminée soit un contrat à durée déterminée après bon il y a rarement des contrats qui dépassent 99 ans mais bon de toute façon c'est vrai que même si on est dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération on ne va pas forcément avoir des contrats qui dépassent ce nombre d'années qui est quand même assez important mais en tout cas ce qui est bien c'est de savoir qu'on peut songer à toutes les éventualités pour son projet c'est-à-dire que ça peut être un contrat à durée déterminée plusieurs contrats à durée déterminée qui se renouvellent ou qui se prorogent parce que ces deux notions sont différentes et impliquent aussi des conséquences juridiques différentes pour vous préciser un contrat qui se prorogent c'est le même contrat c'est-à-dire que on va avoir un contrat initial et ça va être exactement le même contrat qui va être prorogé pour la même durée mais pour proroger un contrat il faut en manifester la volonté avant la fin du contrat alors que si on parle de renouvellement ou de tacite reconduction du contrat le contrat va être un nouveau contrat et ça a des grandes conséquences parce que le droit qui va s'appliquer ça va être le droit en vigueur à partir de la date où a été signé le nouveau contrat alors que s'il s'agit d'une prorogation on considère que c'est le même contrat et le droit en vigueur va être le droit qui était applicable au moment de la date du contrat donc c'est assez important parce que le droit c'est une matière mouvante ça évolue beaucoup il y a beaucoup de jurisprudence de nouvelles réglementations et donc ça a beaucoup d'incidence pratique sur la vie du contrat de savoir si on proroge ou si on renouvelle mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut le prévoir et on peut aussi prévoir que ce sera un contrat à durée indéterminée en sachant que dans dans ce cas si c'est un contrat à durée indéterminée il y a forcément une manière de sortir de ce contrat avec un préavis et donc quand on a un contrat qui est sur donc quand on va par exemple faire un contrat de type produit-service quand on est enfin qui est un des contrats type de l'économie de la fonctionnalité de la coopération en général le contrat va être de la durée de vie du produit ce qui paraît assez logique et enfin la troisième clé du succès des contrats de l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est l'agilité alors agilité parce que donc il y a forcément des incertitudes qui sont liées au futur que personne ne connaît et et ça bon c'est inhérent à tous les contrats mais ce qui est particulier avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est que on va parler de performance on va parler d'usage et donc il y a forcément des incertitudes qui sont liées à cet usage parce qu'il peut y avoir une performance qui dépasse ce qui avait été fixé ou qui est moindre que ce qui avait été fixé ou il peut y aussi avoir des effets utiles qu'on n'avait pas vus comme tout à l'heure on a parlé lors de l'atelier d'un usage partagé c'est vrai que ça c'est un effet utile qu'on n'avait pas forcément vu on a parlé aussi de l'installation par exemple de néopaysans en bio s'il y a des demandes d'alimentation locale d'aliments locaux bio par un certain nombre d'entreprises ça va forcément amener par exemple cet effet utile et tout ça c'est des effets qu'on ne peut pas forcément anticiper et donc l'agilité c'est aussi de pouvoir facilement modifier son contrat et d'avoir une certaine flexibilité l'idée c'est pas d'avoir un contrat qui soit extrêmement rigide mais plutôt d'avoir une certaine souplesse et ce qui est possible de faire c'est en fait d'avoir un contrat qui soit un contrat principal qui va fixer on va dire les principaux points donc voilà on va avoir la durée on va avoir l'objet etc et puis après d'avoir des annexes qui sont facilement modifiables qui vont parler par exemple la première annexe ça pourrait être une annexe sur la performance qui serait ajustable si nécessaire en fonction de manière régulière par exemple on peut parler d'un ajustement tous les 6 mois ou et alors on pourrait avoir une deuxième annexe avec les risques qui va contrôler les risques du projet et en identifiant en fait la personne la mieux à même de gérer les risques et on peut comme ça viser en annexe en fait tous les éléments qui vont potentiellement devoir avoir une certaine souplesse pour la bonne réalisation du projet et c'est vrai que c'est un mécanisme qui est qui est assez fréquemment utilisé notamment par par le droit européen quand vous regardez les règlements européens en fait les contrats enfin pas le contrat mais le règlement de l'Union européenne va poser tous les grands principes dans le cœur de son règlement et puis après en annexe on a tous les éléments qui sont revus régulièrement et ça permet d'avoir une révision régulière souple et simple de tous les éléments qui vont évoluer au fil du temps je vais passer au point suivant sur les modes de contractualisation de l'économie de la fonctionnalité de la coopération donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure le contrat c'est un outil et c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant mais c'est pas c'est pas une c'est pas une clé magique qui va vous permettre de débloquer tous les sujets c'est pour ça que c'est important d'avoir une attitude on va dire de coopération dès le début et d'avoir une méthodologie qui favorise la coopération néanmoins il y a deux aspects qui sont qui peuvent favoriser on va dire une contractualisation dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est premièrement c'est le langage clair c'est d'éviter dans le contrat les locutions latines les doubles négations les archaïsmes et les répétitions c'est vrai que des fois on lit un contrat on a l'impression que ça a été écrit au XIXe siècle ou au XVIe siècle et l'idée je pense que c'est vraiment maintenant d'autant plus dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération d'avoir un contrat qui soit compréhensible par tous qui puisse être qui puisse s'approprier facilement et qui puisse de par sa compréhension et son intelligibilité être modifié assez simplement ça permet aussi après la rédaction du contrat de mettre en oeuvre le contrat plus facilement et que ça ne reste pas une lettre morse parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de passer beaucoup de temps à finalement contractualiser dans la phase contractuelle avec les négociations contractuelles la contractualisation et puis après finalement que personne ne se serve du contrat si ce n'est une fois qu'il y a des problèmes c'est vrai que c'est ce que disait James Peyton tout à l'heure il y a beaucoup d'entreprises qui se servent finalement du contrat quand il y a un problème et effectivement c'est une des possibilités mais l'idéal ce serait quand même que le contrat serve de cadre de référence pendant toute la durée du contrat et pas que ce soit simplement oui voilà on va dire une lettre ou un document qui reste dans un classeur et que personne n'utilise pendant dix ans jusqu'à ce qu'il y ait un litige qui survienne et je pense qu'une des clés pour que le contrat soit vivant c'est le langage clair vraiment que ce soit tout le monde puisse s'approprier le contrat et la deuxième clé je pense que c'est la co-construction du contrat la co-construction entre les parties prenantes et les conseils juridiques ça permet que le contrat corresponde réellement aux attentes des parties prenantes et que ce soit pas on va dire un résultat des idées préconçues que peuvent avoir les conseils juridiques qui n'ont pas participé initialement au processus donc c'est vrai que c'est aussi un gage de succès d'intégrer aussi les avocats dès le début pour qu'ils puissent suivre l'évolution des négociations et que le contrat soit témoin de la réalité des attentes de toutes les parties prenantes je me permets de vous interrompre en fait il y a des questions qui sont dans le chat et qui sont vraiment très contextuelles donc est-ce qu'on peut en traiter juste peut-être deux trois au passage et puis on vous laisse ensuite le fil alors c'est Margot et Jules qui suivent les questions donc je vais les laisser allumer leur caméra et les partager avec vous ouais alors ça il y a plusieurs questions il y en a notamment qui reviennent sur la première slide sur le premier point il y a une question notamment sur les contrats à longue durée comment ce type de contrat peut être utilisé dans le cadre des marchés publics ah oui alors c'est aussi possible de faire d'utiliser des contrats à long terme dans les marchés publics en général ce qu'on fait dans les marchés publics c'est d'avoir un contrat cadre qui après se divise en plusieurs contrats qu'on peut lever ou pas je ne sais pas si ça répond mais en tout cas c'est possible ok merci il y a une deuxième question très contextuelle aussi sur justement en fait le contrat de long terme et ce point là c'était comment faire pour que le contrat ait une durée minimum garantie alors durée de vie minimale garantie d'un contrat c'est un peu compliqué parce que parce que on peut dire par exemple que le contrat va durer 4 ans mais dans tous les cas il y a toujours des possibilités de mettre fin à ce contrat avant ces 4 ans s'il y a des manquements graves aux exécutions contractuelles forcément on peut on peut résilier le contrat voire on peut demander la nullité du contrat donc en fait ça n'existe pas c'est vraiment pas un concept qui existe après en pratique en fait pour que le contrat ait une durée minimale garantie il faut que il faut qu'en fait le cadre soit posé bien en amont et que toutes les personnes respectent leurs obligations contractuelles et donc c'est plus on va dire dans les relations humaines et la mise en place d'un cadre qui soit à la fois organisationnel technique juridique etc qui soit bien bien encadré bien posé pour que les exécutions contractuelles puissent se faire parce que en général si on est dans un projet coopératif c'est rare que l'inexécution contractuelle provienne de l'intention d'un des co-contractants donc c'est peut-être aussi de mettre en place des solutions alternatives à la résiliation du contrat au lieu parce que un contrat classique on va dire vous n'avez pas atteint vos objectifs on met fin au contrat et c'est fini là étant donné qu'on est dans un système coopératif on peut plutôt se demander s'il y a un problème intégrer une clause qui précise si la performance n'est pas atteinte est-ce qu'on peut mandater un auditeur indépendant pour qui va identifier les raisons les motifs pour lesquels cette performance n'a pas été atteinte et je pense que ça c'est on va dire prévoir un process pour que la coopération et l'objectif collectif soient garantis mais ça ne correspond pas vraiment à la durée minimale qui n'existe pas étant donné que c'est aussi logique qu'on puisse mettre fin à un contrat si les exécutions contractuelles ne sont pas respectées d'accord merci d'autres questions je ne sais pas si on est très toutes maintenant et si on vous laisse avancer on peut y aller très bien une première question de valentine c'est comment dans l'économie des usages peut-on se prémunir du risque de dérive des pratiques type l'ubérisation de l'économie ou vaste vaste question vaste question alors je ne sais pas c'est vrai que l'ubérisation de l'économie j'avoue que c'est très global comme question je ne sais pas si on peut préciser un peu parce que c'est-à-dire par exemple je pense qu'on pourrait prendre l'exemple de Airbnb c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui en profitent pour louer un Airbnb plus cher j'aimerais bien avoir une précision sur cette question je vais essayer du coup Valentin peut-être apporter une précision à cette question peut-être qu'en attendant la précision on peut passer sur une autre question qui est très technique c'était de savoir si la révision constituait un avenant la révision du contrat dont on parlait tout à l'heure non la révision contractuelle c'est un nouveau contrat alors qu'un avenant c'est une modification du contrat existant d'accord merci alors j'avais rallumé la caméra mais je l'ai posé dans le chat c'est justement jusqu'à présent dans l'économie de la concurrence le droit de la propriété il est assez clair c'est écrit et si les parties s'en tiennent à ce qui est négocié au contrat il n'y a pas de soucis ou après on prend un avocat dans l'économie de la coopération et des visages surtout ça semble beaucoup plus clair beaucoup moins clair parce que là on passe sur des types abonnements et du coup ça laisse je dirais des biais possibles des pratiques soit anti-concurrentielles soit qui se greffent dans le système donc comment on peut juridiquement se prémunir de ça de ces dérives comment on peut juridiquement se prévenir des dérives anti-concurrentielles après si c'est possible de faire des actions juridiques contre les personnes qui font des actions anti-concurrentielles justement il y a des fondements sur lesquels on peut agir pour assigner la personne qui va agir qui va commettre des agissements anti-concurrentiels mais après c'est un peu compliqué parce que chaque domaine a ses particularités donc je ne pense pas qu'il existe une solution universelle pour se prémunir de tous les biais qui peuvent exister je pense que le sujet c'est qu'effectivement l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est quelque chose qui est émergent et donc ça va se construire au fil du temps mais pour vous dire pour animer l'atelier aujourd'hui j'ai regardé dans toutes les bases de données juridiques qui existent il y a rien qui traite des contrats de l'économie des fonctionnalités de la coopération donc il y a encore moins de enfin il y a rien non plus sur comment se prémunir des biais mais je pense que si c'est pour des projets de synergie inter-entreprise le mieux c'est d'avoir un contrat qui soit solide et que les intentions soient clairement posées à partir du moment où on sort des intentions qui étaient collectives pour tirer profit voilà tirer profit pas dans le enfin je veux dire dans le mauvais sens du terme c'est à dire qu'on va tirer des bénéfices ou prendre des biais pour un peu négatifs dans ces cas là on peut aussi exclure la personne du projet ça peut aussi être ça c'est des règles de management en fait oui oui c'est plutôt des règles de gestion de projet pour mener à bien le projet parce que c'est vrai que après je pense que c'est aussi un peu compliqué d'utiliser c'est possible d'utiliser les actions juridiques qui existent voilà d'assigner en responsabilité etc c'est possible mais c'est vrai que dans un projet de coopération je pense que c'est intéressant de réfléchir différemment et de se poser les questions au début justement de ça et se fixer les règles ensemble de qu'est-ce qu'on fait si justement il y a un biais dans le projet qu'on a et comment on peut résoudre ça et comment on peut dépasser ce potentiel et obstacle parce que par exemple c'est possible de prévoir des clauses avec des pénalités mais est-ce que dans un projet coopératif c'est pertinent de mettre des pénalités dès le début si on n'y arrive pas voilà je pense que enfin mon avis c'est plutôt que non et qu'il vaut mieux qu'il y ait autre chose avant qu'il y ait des pénalités parce que sinon ça rompt la confiance donc en fait tout ça c'est des questions qui doivent être posées et je pense que le mieux pour y répondre c'est d'y répondre en collectif d'y répondre avec avec les personnes et les entreprises qui seront qui seront les parties prenantes du projet et ou voir les collectivités territoriales etc c'est vrai mais je vous dis ça en connaissance de cause parce que j'avais essayé de bâtir une coopérative et avec la crise les différentes parties prenantes ont quitté le navire sans recours quoi sans recours possible voilà donc malgré le fait qu'il y ait des bonnes intentions qu'il y ait de la confiance qu'il y ait je dirais un projet c'est jamais une ligne droite on le sait et le fait est que quand il y a des soucis ou qu'il faut mettre la main au porte-monnaie il y a des comportements qui sont pas toujours les plus voilà les plus déveillants on va dire ah oui oui c'est sûr c'est sûr après c'est vrai qu'un projet coopératif c'est aussi un peu plus compliqué en termes de gestion parce que plus on est plus c'est complexe et c'est pour ça que ça ça demande aussi des compétences on va dire humaines qui qui vont avec ouais qui sont pas tuer aussi je pense merci pour votre réponse merci on va on va vous laisser poursuivre sur la présentation on traite les questions plus tard sur les autres ok merci donc comme je vous le disais il n'y a pas de il n'y a pas d'écrit sur les cinq modes de contractualisation donc c'est ce que c'est ce que j'ai on va dire trouvé au fil de mes recherches et il y a quand même des documents on va dire pas sur des bases de données juridiques mais des documents du gouvernement notamment des Pays-Bas qui a pas mal travaillé sur ce sujet et aussi je crois c'est peut-être de l'ADEME qui a publié tout un recueil sur l'économie circulaire donc en fait en recoupant les informations on se rend compte qu'il y a cinq grands modes de contractualisation en sachant en introduction je voulais vous juste préciser qu'il n'y a pas de contrat type et que chaque situation étant différente il faut adapter la contractualisation donc voilà l'idée c'est que c'est de vous donner un peu une vue d'ensemble et après à chaque à chaque projet c'est d'adapter on va dire à ce qui lui correspond le mieux et aussi on va dire que dans tous les contrats ce qui est vraiment important c'est de poser clairement les intentions et d'identifier aussi sans ambiguïté quel est l'objectif collectif et le troisième point c'est de prévoir un scénario de sortie parce qu'effectivement comme le disait Valentine la sortie des parties prenantes ça peut être prévu ou pas et si c'est pas prévu ça peut être aussi un sujet de frustration donc c'est aussi possible de mettre des feuilles de route avec des points réguliers où on peut sortir et de voir comment ça peut se réaliser donc le premier mode de contractualisation c'est le crédit bail ou ce qu'on appelle aussi leasing ou ce qu'on appelle aussi location avec option d'achat donc c'est un contrat qui met en place un crédit bailleur qui est un établissement de crédit avec un crédit preneur qui va avoir la location du bien pendant une certaine durée et à l'issue de cette durée qui peut décider d'acheter le bien donc c'est une option d'achat c'est pas une obligation d'achat et la différence avec les autres types de contract c'est que c'est un contrat de crédit donc il y a des intérêts et il y a tout ce qui va avec les obligations et les clauses particulières au contrat de crédit le deuxième grand type de contrat c'est le contrat de bail donc c'est c'est la location classique donc là on parle plutôt de location long terme étant donné que comme on l'a vu c'est vrai que la coopération et l'économie de la fonctionnalité c'est plus des contrats de long terme et donc c'est bien sûr permis par le code civil qui a l'article 1713 du code civil qui date de 1804 qui stipule qu'on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles donc voilà il y a une grande liberté dans la location et en général les clauses d'un contrat de bail ça va être la description du bien l'usage la durée le montant du loyer les charges logatives et le dépôt de garantie c'est vrai que pour quand on passe d'une solution on vend à une solution ou on loue ce qui peut être un peu un problème au début ça va être l'investissement initial c'est à dire que si moi je vendais un bien par exemple qui a une valeur assez importante il faut que j'ai quand je passe à l'allocation ça va me sur le coup ça va me donner moins de rentrée d'argent donc j'aurai un besoin en fonds de roulement qui sera plus important que si je suis dans la vente donc c'est aussi des questions à se poser en termes de modèle de modèle économique c'est quel investissement initial je vais nécessiter pour que je puisse passer à un modèle où je suis en situation de bailleur et non pas de vendeur le troisième le troisième mob de contractualisation c'est l'achat-rachat c'est à dire que l'acheteur va prévoir la fin de l'utilisation du bien dès la signature du contrat et le fournisseur le vendeur va s'engager à racheter le bien lorsque l'acheteur n'en aura plus l'usage au bout d'une durée qui sera définie dès le début donc en général c'est vrai que ça colle plutôt au cycle de vie du produit mais ça peut être aussi un peu moins que le cycle de vie du produit pour pouvoir après revendre un produit qui sera de seconde main mais qui sera quand même d'une certaine qualité et c'est vrai que dans ce contrat d'achat-rachat ce qui est intéressant c'est qu'on doit parler de produit de qualité parce qu'il faut qu'il y ait une certaine valeur dans le produit qui a déjà été utilisé pour que je puisse le racheter parce qu'on ne va pas racheter quelque chose qui ne vaut plus grand chose donc il faut qu'il y ait de la valeur soit dans le produit en lui-même soit dans les composants soit dans les matériaux donc ça incite aussi à avoir des matériaux nobles des composants qui puissent être réutilisés donc c'est vraiment dans une logique d'économie circulaire après on a le mode de contractualisation on va dire produit-service c'est-à-dire qu'au lieu de juste vendre un produit on va aussi vendre le service qui va avec de maintenance d'entretien de suivi etc. pour garantir que le produit est bien utilisé donc l'exemple type c'est Michelin qui vend un usage au kilomètre tout en garantissant l'entretien des pneus et ça permet aussi de passer à un modèle où plus le pneu va durer plus c'est rentable pour l'entreprise donc c'est aussi dire la durabilité et on va économiser des ressources donc c'est assez intéressant donc dans ce grand type de mode de contractualisation produit-service on peut avoir soit un contrat de location soit un contrat de mise à disposition des équipements qui est avec une notion aussi de service et de maintenance et le cinquième grand mode de contractualisation c'est le paiement à l'usage donc c'est une variation du contrat de crédit bail et du contrat de bail parce que là le prix va être déterminé par le degré d'usage ou le degré de consommation du bien donc il faut qu'on ait une mesure qui soit simple pour pouvoir déterminer cette consommation ou cet usage donc ça peut être notamment le kilowattheure ou le kilomètre donc par exemple pour Michelin c'est l'usage au kilomètre mais c'est vrai qu'il faut bien déterminer quelle unité on va utiliser pour mesurer ça parce que c'est ça qui va être la base du modèle économique de ce contrat donc il y a un exemple intéressant qui a été cité par le guide des Pays-Bas qui est une entreprise qui vend des chariots lévateurs et l'entreprise au lieu de vendre un chariot lévateur elle est passée à la vente de mouvements horizontaux et verticaux c'est à dire qu'elle vendait de la distance donc des mouvements horizontaux et elle vendait de la hauteur des mouvements verticaux donc en fait en fonction des demandes des clients et bien ils pouvaient louer des chariots élévateurs en fonction du nombre de mouvements qui étaient demandés et ça leur a permis finalement d'améliorer le turnover de leur machine et donc d'avoir une meilleure rentabilité pour leur entreprise donc ça c'est les 5 grands modes de contractualisation mais il faut savoir que c'est loin d'être enfin c'est pas les seuls aspects qui sont intéressants dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération parce qu'on a aussi des autres formes innovantes par exemple maintenant il existe aussi le contrat à impact qui est un partenariat public-privé pour des finalités sociales et environnementales et il existe aussi des modifications qu'on peut faire sous forme statutaire par exemple la société coopérative d'intérêt collectif c'est un statut où en fait il y a 3 collèges il y a le collège des salariés le collège des bénéficiaires et le collège des contributeurs et ces 3 collèges ensemble ont un projet commun donc tout à l'heure il y avait une interrogation sur comment intégrer les collectivités territoriales à un projet un projet coopératif la société coopérative d'intérêt collectif est une des réponses pour intégrer une collectivité territoriale à un projet de territoire ou un projet collaboratif et il y a aussi maintenant l'entreprise à mission c'est à dire que l'entreprise va mettre dans ses statuts dans sa raison d'être son on va dire un intérêt social et ou environnemental et va devenir une entreprise à mission qui est encadrée maintenant par la loi Pacte donc voilà ça c'est les 5 grands modes de contractualisation mais il existe aussi d'autres choses qui ne sont pas spécifiquement on va dire du contrat comme je vous l'ai présenté ça peut aussi passer par le statut et par la création d'une société différente qui va proposer un projet d'intérêt collectif avec des finalités sociales et ou environnementales et donc la dernière slide c'était sur comment contractualiser sur la performance d'usage donc il y a deux grands modes pour contractualiser sur cette performance la première ça va être de fixer à cette performance une obligation de résultat et donc si ce résultat n'est pas atteint on met fin au contrat et donc ça c'est vraiment voilà c'est on va dire tout blanc tout noir mais voilà c'est l'obligation de résultat et on peut aussi prévoir une révision régulière du contrat c'est à dire qu'on va peut-être dire que notre relation contractuelle va durer 10 ans mais sur ces 10 ans en fait on va faire 5 contrats de 2 ans ou un contrat d'un an au début pour voir comment se passe la performance et puis après si on confirme ça va être un contrat de 2 ans puis un contrat de 3 ans et donc on peut augmenter comme ça on ajuste au début et puis après quand ça fonctionne bien on peut mettre des durées plus longues donc ça c'est les deux grands modes de contractualisation mais ce qui est intéressant je trouve c'est surtout de pouvoir se mettre d'accord sur les indicateurs clés de performance qu'on va utiliser parce que la performance d'usage il faut qu'elle soit réaliste qu'elle soit cohérente et que chaque enfin que les parties prenantes et bien décider ensemble de ce qui était pertinent pour le projet donc enfin voilà c'est vraiment intéressant d'avoir une discussion co-construite sur les indicateurs clés de performance et c'est aussi intéressant je trouve d'avoir une approche alternative sur sur si on n'atteint pas cette performance qui a été visée qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut mettre en place d'autres performances est-ce qu'on peut mettre en place un audit des motifs qui ont justifié cet échec à atteindre cette obligation de performance et en fait tout ça c'est vraiment à réfléchir ensemble dès le début et surtout il faut éviter de reprendre un modèle type ou un modèle type de contrat classique on va mettre tout de suite des sanctions tout de suite des pénalités de retard tout de suite des voilà ou la résiliation du contrat parce que ça ça contrevient on va dire à toute la dynamique de coopération et toute la dynamique de confiance et de long terme donc en fait il faut réussir aussi à réfléchir ensemble aux moyens et au processus qu'on peut contractualiser pour faciliter pour faciliter le fait d'atteindre cette obligation d'atteindre cette performance d'usage et bien sûr aussi le fait de revoir régulièrement les contrats d'avoir une certaine flexibilité ça va permettre aussi d'ajuster la performance d'usage et de pouvoir faire en sorte que ce contrat soit une réussite et voilà donc j'ai fini pour ma intervention merci beaucoup il y a plein de qui a plein de c'est ça exactement merci beaucoup de cette présentation de la qualité de votre propos je vais proposer à Margot et Jules de continuer à piocher dans les questions qui ont été posées effectivement que vous pouvez voir directement aussi pour interagir avec vous pour les partager ouais je commence du coup pour la continuité de ce que vous avez dit il y a plusieurs questions sur la prise en compte d'indicateurs qui sont plutôt qualitatifs que quantitatifs comme le bien-être et beaucoup d'autres choses comment est-ce qu'il peut être pris en compte dans le contrat du coup ? ça peut être pris en compte dans le contrat par exemple dans une annexe comme je le proposais parce que ça permet de modifier l'annexe facilement après la question c'est est-ce que cet indicateur va modifier le modèle économique parce qu'en fait le contrat ce qu'il propose c'est aussi de traduire en termes juridiques un modèle économique et c'est vrai qu'en général les 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 indicateurs clés de performance qui sont utilisés par exemple les ce que je vous disais tout à l'heure sur les kilowattheures sur les kilomètres sur l'usage sur le paiement à l'usage la performance d'usage c'est vrai que c'est ce sur quoi on va se baser pour le modèle économique donc en fait je pense qu'il faut distinguer les les unités qu'on va utiliser pour fonder le modèle économique et les indicateurs clés de performance qui peuvent être quelque part peut-être un bonus mais qui ne vont pas être le le coeur du modèle économique effectivement on peut viser par exemple des indicateurs clés de performance sur la santé au travail sur l'alimentation bio par exemple dans une annexe et si on atteint ces objectifs faire en sorte qu'il y ait un bonus parce que c'est prendre en compte finalement les intérêts collectifs mais je pense qu'il faut bien distinguer ces deux aspects parce qu'on parle de deux choses très différentes merci merci dans la même lignée il y a une question de Didier Bonin en EFC une bonne partie des indicateurs risque d'être basé sur des ressources immatérielles qui ne sont ni dénombrables ni mesurables mais seulement évaluables subjectivement dans ce cas-là comment contractualiser et si on rebondit même si on les met en annexe comment comment on en rend compte finalement si j'ai bien compris la question oui après c'est vrai que contractualiser sur des données qui sont subjectives c'est un peu compliqué mais c'est vrai que je pense qu'on peut aussi être inventif par exemple si on fait des questionnaires tous les ans envoyés aux salariés sur leurs ressentis sur voilà ce qu'ils pensent est-ce qu'ils se sentent investis dans l'entreprise est-ce qu'ils se sentent investis dans le projet est-ce qu'ils se sentent après c'est une idée mais je veux dire je pense que chaque chaque projet est le on va dire le mieux à même de définir comment ces données subjectives peuvent être intégrées mais je pense que oui le fait par exemple comme on travaille en sociologie on travaille avec des questionnaires on travaille en essayant d'être le plus objectif dans la subjectivité si je peux dire et c'est vrai que ce serait sûrement de fonctionner comme ça et après potentiellement de l'intégrer dans les indicateurs clés de performance alors j'enchaîne avec une question de Xavier Bono qui demande quel contrat pour une chose qui n'est pas réversible par exemple la rénovation énergétique d'une maison ou la vente d'une performance énergétique la vente d'une performance énergétique je ne vois pas trop la question de non-réversibilité mais en tout cas je pense que c'est qu'on ne peut pas récupérer comme un si je me trompe pour préciser la question il existe des entreprises qui font de la rénovation énergétique de bâtiments et qui le passent en économie de la fonctionnalité et ensuite ils demandent une performance énergétique sur 20 ans par exemple là je me dis comment ça se passe si il y a rupture de contrôle minu parce qu'on ne peut pas démonter les choses on ne peut pas les récupérer etc ah oui ça c'est à prévoir c'est à prévoir je pense dans le contrat c'est à dire qu'on peut prévoir aussi s'il y a une rupture s'il y a une rupture anticipée du contrat en général il y a des indemnités de rupture anticipée vous voyez c'est pareil quand vous avez un prêt immobilier vous vous engagez à payer un prêt pendant 20 ans si vous si vous avez obtenu une rupture du contrat avant vous devez payer des indemnités de rupture anticipée parce que ça ça vient quelque part en compensation de ce que vous n'avez pas payé sur toutes ces années je pense que c'est un peu le même mécanisme qui peut se mettre en place parce qu'effectivement si vous vous prévoyez votre modèle économique sur une durée de 20 ans et qu'au bout de 5 ans finalement le contrat est rompu pour des raisons que nous ne connaissons pas sur ce projet en tout cas théorique et bien vous pouvez aussi prévoir des indemnités de rupture anticipée pour pouvoir oui quelque part retomber sur vos pattes dans votre modèle économique du coup ça m'amène une question complémentaire dans le cadre où par exemple pour une maison il y a un changement de propriétaire comment on fait pour assurer le suivi du contrat alors c'est possible de de faire en sorte que les contrats ne soient pas en fonction du propriétaire mais en fonction du bien mais c'est vrai que pour un contrat sur la performance énergétique c'est à réfléchir parce que je pense que c'est possible de enfin c'est sûr il y a des contrats qui sont on va dire c'est des obligations réelles c'est à dire que c'est des contrats qui sont directement liés au bien immobilier donc on va lier le contrat qui est en général enregistré par acte notarié au bien et donc il n'est pas lié à la personne mais donc il faut le concevoir comme ça dès le début parce qu'effectivement si vous signez un contrat avec avec le propriétaire sans prévoir sans prévoir cette possible que le bien et que le contrat pardon est lié à la percelle enfin voilà à cette emprise immobilière cette emprise foncière ça va être compliqué après de revenir et d'aller voir le nouveau propriétaire donc il faut penser à de cette manière le contrat dès sa rédaction merci alors une question complémentaire aussi par rapport aux ressources immatérielles est-ce qu'un dispositif formalisé d'évaluation collective d'une performance immatérielle peut être remise dans un contrat oui alors ce qui est super avec les contrats c'est qu'il existe le principe de liberté contractuelle c'est à dire qu'on peut contractualiser sur tout ce qui n'est pas illicite donc à priori si vous contractualisez sur des drogues ça ne marche pas mais si vous contractualisez sur une performance immatérielle voilà si vous souhaitez ensemble poser le cadre de l'évaluation collective d'une performance immatérielle c'est tout à fait possible alors merci et alors il y avait une dernière question qui a été posée bien avant concrètement dans une coopération comme ça pour qu'il y ait payé l'avocat eh bien ça peut être par tout le monde c'est aussi possible que le contrat intervienne que l'avocat intervienne au nom de tous ou alors de juste une personne en fait tout dépend de deux personnes c'est pas enfin c'est pareil en fait c'est pareil que la liberté contractuelle vous avez la liberté liberté de consulter un avocat et c'est à dire que le collectif les entreprises peuvent aussi décider de consulter un avocat et de répartir les honoraires de l'avocat entre toutes les personnes qui interviennent toutes les parties présentes d'accord merci alors je crois que c'est la fin des questions il y a beaucoup de gens qui demandaient aussi à avoir le lien ou l'étude sur les sur les 1% de biens qui sont qui sont toujours utilisés six mois après mais sinon je crois bien que c'est la fin que vous pourriez peut-être nous transmettre pour qu'on puisse les ensuite le partager il y a une dernière question je crois qui est arrivée sur le fil de Thomas Perrier je ne sais pas si vous la visualisez ah oui est-ce qu'un droit spécifique relatif à l'EFC est en cours d'études et bien honnêtement je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu abordé par le monde juridique on va dire parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bancs il y a des avocats qui interviennent spécifiquement sur l'économie circulaire c'est vrai que moi je suis pas mal consultée sur ces sujets notamment sur la question des déchets des sous-produits de la sortie du statut de déchet de la valorisation de la valorisation des engagements sur l'économie circulaire mais c'est vrai que spécifiquement sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération il y a encore assez peu de peu d'écrits et peu d'interventions spécifiques mais effectivement je suis d'accord avec Valentina ça mériterait ça mériterait de faire un guide mais pourquoi pas peut-être qu'on offre un jour avec l'euciride c'est peut-être une idée Très bien écoutez merci beaucoup de votre intervention merci Julie et Margot d'avoir joué le rôle de modération sur les questions donc on confirme qu'on si vous êtes ok qu'on partagera votre support de présentation du coup avec les gens qui sont inscrits je trouvais que voilà les deux ingrédients de l'après-midi qu'on avait imaginés ensemble se sont bien articulés entre ce temps d'atelier on mettait en oeuvre finalement les ingrédients de la coopération et puis autour d'une autre OFC et puis votre lecture vraiment intéressante sur une lecture structurée des différents leviers qu'on peut activer on se rend compte aussi qu'on est sur un sujet qui est neuf et qu'il y a à la fois beaucoup de contextes très particuliers donc de questions spécifiques et puis de choses qui sont probablement inventées donc vous entendez une perche sur la fin de votre propos c'est vrai que nous on est on est intéressés dans le cadre du club clé donc vous présentez en introduction d'imaginer un groupe de travail sur ce sujet parce qu'on sent qu'il y a des besoins on les concrétise on les voit concrètement dans le cadre de l'accompagnement des entreprises dans le programme Relief les 12-13 entreprises qu'on a aujourd'hui en suivi au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur offre elles arrivent plus proches de la commercialisation et plus proches de cette idée de contrat donc il y aura des choses qu'on va développer dans le cadre de Relief et au-delà de ça on souhaite vraiment mettre en place une dynamique de réflexion et puis on a la chance grâce à la visioconférence même si on aurait apprécié de pouvoir être tous ensemble dans une salle c'est d'avoir des participants toute la France j'ai eu des non-passés que je connais et donc qui font partie du réseau de l'EFC pour certains dans la région Occitanie ou d'autres régions de France donc il y a peut-être aussi des synergies à trouver autour de ce sujet pour le faire progresser et puis aider les entreprises c'est ça aussi l'enjeu pour nous c'est du coup d'aider les entreprises et les collectivités aussi à trouver les bonnes modalités pour faire intelligemment du contrat autour de l'envie parce qu'on sent que ce qui est partagé par les participants autour d'événements comme celui-ci c'est des valeurs et une envie de procéder autrement donc j'ai bien aimé aussi votre propos sur la clarté du coup de la manière de contracter les contrats de rédiger les contrats et sur trouver les moyens et les solutions pour traduire ça de manière juridique donc je peux juste finir par oui bien sûr c'est que bon c'est différent de mon intervention d'aujourd'hui mais il y a une très bonne nouvelle en droit de l'environnement aujourd'hui et je vais vous en faire part parce que du coup je l'ai vu ça pendant la pause et je trouve qu'on n'est pas dans une période où il y a beaucoup de bonnes nouvelles donc là c'est quand même une excellente nouvelle sur le changement climatique parce que je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années il y a eu un il y a eu un il y a deux ans il y a eu une action contre l'État pour carence face au changement climatique et là maintenant le Conseil d'État a rendu une décision aujourd'hui et en juin le gouvernement a justifié sur trois mois sous trois mois que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 doit être respectée et c'est vraiment une décision historique et c'est la première fois que le Conseil d'État se prononce là-dessus moi j'interviens beaucoup sur le sujet du changement climatique qui est quand même un sujet majeur une crise majeure aujourd'hui et c'est une décision historique et c'est une bonne nouvelle donc voilà si ça peut en tout cas éclairer notre soirée ce sera déjà ça merci beaucoup pour votre invitation et pour cet très très bon moment passé sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération très bien merci de l'intervention et du coup alors une rapide mise en perspective avec le programme Relief on va proposer sur l'année 2021 Jules l'évoquait en introduction une série de nouveaux séminaires il y a une date qui est en préparation fin janvier on vous confirmera rapidement ce qu'on a vos adresses mail si vous êtes intéressés de le suivre la date et le contenu sur le premier séminaire de janvier puis ensuite on en déroulera toute l'année donc sur un format qu'on adaptera soit du présentiel soit du à distance on réfléchit aussi à pouvoir éventuellement j'ai vu un commentaire sur le fait de faire bénéficier la communauté plus largement on tâtonne un peu je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça donc on essaie de trouver les meilleures modalités possibles pour que ça reste convivial et puis aussi assez participatif ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui donc voilà restez attentifs aux nouvelles sur le programme Relief on en communiquera bientôt et je propose avant qu'on se quitte si vous êtes ok qu'on fasse une petite photo de groupe donc qu'on puisse allumer tous nos caméras je ne sais pas si j'aurai tout le monde du coup mais j'en aurai le plus grand nombre voilà hop voilà je vois les caméras s'afficher très chouette avec des fonds d'écran magnifique il y a une ville super très bien allez je prends la photo hop là hop hop génial j'en prends une deuxième parce que je n'ai pas tout le monde là hop je change d'écran génial super vous êtes magnifique merci beaucoup pour votre participation bonne fin de journée à très bientôt merci à tous bonne journée merci au revoir C'est bon.